Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment tracer un parallélogramme avec le logiciel Géogébra. Alors nous allons faire trois constructions différentes, chacune d'elles illustrant une propriété réciproque du parallélogramme. Et la première propriété que nous allons utiliser est la suivante. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. La deuxième propriété que nous utiliserons est si un quadrilatère a ses côtés opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Et enfin nous utiliserons la propriété si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Nous allons donc commencer par la première propriété qui nous dit donc que si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Alors j'ai ici tracé deux côtés du quadrilatère dont nous voulons faire un parallélogramme. Nous cherchons donc le point C tel que le quadrilatère a, b, c, d soit un parallélogramme. Et puisque la propriété nous dit que les côtés opposés du quadrilatère doivent être parallèles pour avoir un parallélogramme, nous allons utiliser la fonction parallèle de GeoGebra, ici dans le quatrième menu, la deuxième fonction parallèle. Cette fonction me permet de tracer une parallèle au côté AD par exemple, voilà, en cliquant dessus, et je mène cette droite jusqu'au point B, comme ceci, et je vais faire pareil avec le côté AB, et je vais tracer une parallèle qui passe par le point D. J'ai bien ici deux droites qui sont parallèles à mes deux côtés déjà tracés du parallélogramme. Il me reste à placer le point C qui est à l'intersection de ces deux droites. Dans le menu des points, le deuxième menu, je prends la fonction intersection, et je vais placer un point à l'intersection des deux droites, comme ceci, le point C, et je peux tracer le quadrilatère avec la fonction polygone, le quadrilatère A, B, C, D, comme ceci, je reviens au point A, et j'ai obtenu un parallélogramme. Les côtés de ce quadrilatère sont bien opposés, les côtés opposés, pardon, sont bien parallèles, deux à deux, et si je déplace mes points, je peux déformer le quadrilatère qui reste un parallélogramme. La deuxième propriété que nous allons utiliser est la suivante. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Pareil, j'ai déjà placé les points A, B et D, je cherche le point C tel que A, B, C, D, soit un parallélogramme, et il s'agit ici d'avoir des côtés de même mesure. Il s'agit donc de reporter des longueurs. Sur une feuille de papier, j'utiliserai un compas. Avec GeoGebra, j'ai une fonction qui s'appelle compas. Dans le menu des cercles, ici, la troisième fonction est la fonction compas. Donc cette fonction me permet de prendre, par exemple, l'écartement entre A et B, la distance AB, et de tracer un cercle de rayon AB où je veux, par exemple, un cercle de centre D. Je peux faire pareil avec la distance DA, comme ceci, et tracer un cercle de rayon DA de centre B. Le point C que je cherche se trouve à l'intersection des deux cercles. Je prends donc la fonction intersection, comme ceci, et je place mon point C à l'intersection des deux cercles. Je peux tracer avec la fonction polygone le quadrilatère A, B, C, D, qui est un parallélogramme. Et comme tout à l'heure, je peux déformer ce parallélogramme en déplaçant les points DA ou B. Ici, cela reste un parallélogramme quand je déplace mes points. Alors, la troisième propriété que nous allons utiliser est la suivante. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Nous allons donc tracer ici la diagonale DB, puisque c'est celle que je connais. Donc, je prends la fonction segment et je trace la diagonale DB, et je trouve son milieu avec la fonction milieu ou centre dans le menu des points, en cliquant juste sur le segment. Cela me donne le milieu du segment. Ici, il s'appelle C, je vais le renommer tout de suite en O, puisque le point C sera le quatrième point de mon quadrilatère. Alors, je sais que le point O est le milieu du segment DB, et c'est aussi le milieu du segment AC. Je vais tracer une demi-droite, la demi-droite AO, et je sais que le point C est sur cette demi-droite, et que le point O est équidistant du point A et du point C, puisque c'est le milieu. Je vais donc tracer un cercle ici, un cercle de centre-haut et de rayon OA. Donc, je vais tracer un cercle de centre-haut qui passe par le point A, et le point d'intersection du cercle et de la droite, c'est le point C que je cherche. Donc, je place ici le point d'intersection, et je peux tracer le quadrilatère avec la fonction polygone, toujours le quadrilatère A, B, C, D, comme ceci. Ici, j'ai mon parallélogramme, je peux le déformer en déplaçant le point D, par exemple, et je vois que le point O reste le milieu des deux diagonales. Le point O reste le milieu des deux diagonales, et mon quadrilatère reste un parallélogramme. Voici pour cette dernière construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !